Sensibiliser à l'enrôlement à la couverture maladie universelle, CMU, et à la nécessité de se faire vacciner contre la COVID-19. Ce sont les objectifs assignés à la première édition du tournoi de football Pierre Dimbabwe, doté de la Supercoupe Alassane Ouattara qui se déroule jusqu'au 15 janvier 2022, dans les quatre départements de la région de l'Agnebitiassa, environ 53 km d'Abidjan. Cette initiative vise à inciter les populations à adhérer massivement à la CMU. Sur 700 000 habitants environ, moins de 50 000 ont souscrit à cette assurance instituée par la loi numéro 2014 à 131 du 24 mars 2014, obligatoire pour toute personne résidant en Côte d'Ivoire depuis le 1er juillet 2019, effective depuis le 1er octobre 2019. Les organisateurs espèrent ainsi soutenir l'action du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimbabwe, chargé de conduire ce chantier important de la politique sanitaire du gouvernement, depuis le 6 avril 2021. Relativement à la COVID-19, il s'agit préalablement de lever les doutes et les craintes qui entourent la vaccination dans la région. Placé sous l'égide du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et la CMU, ce projet bénéficie de l'appui de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, et du Conseil régional de l'Agnebitiassa. La première phase de ce tournoi réunit 26 équipes représentant les départements d'Achebeauville, 12, Thiasalé, 6, Sikansi, 4, et Tabo, 4. A l'issue des finales départementales, les 0-8 équipes qualifiées disputeront la Supercoupe à la San Ouattara.